Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet chaud du spatial, celui des débris. Oui, vous m'avez bien entendu. Bon, quelques satellites en panne de carburant, pas très grave on pourrait dire. Oups ! Il va nous expliquer comment résoudre le problème des débris spatiaux. Une caméra 3D qui permet avec un flash laser d'obtenir l'image de l'objet qu'on veut capturer. Les débris, il y en a sur Terre, mais maintenant il y en a également dans l'espace et cela pose un gros problème, vous allez voir pourquoi. L'exploration spatiale a commencé en 1957 lorsque l'Union soviétique a lancé pour la première fois en orbite basse un satellite du nom de Spoutnik. Depuis, nous avons envoyé des milliers de satellites dans l'espace à des fins scientifiques, commerciales ou encore militaires. Cependant, personne n'a vraiment réfléchi à ce que ces satellites allaient devenir une fois en fin de vie. Et c'est là la définition d'un débris spatial. Un objet en orbite autour de la Terre qui n'est pas ou plus utilisé. Bon, quelques satellites en panne de carburant, pas très grave on pourrait dire. Et pourtant en 2009, un satellite Iridium rentre en collision avec un débris spatial russe du nom de Cosmos. Oups ! Si on prend en compte quelques pays qui s'amusent à shooter depuis leur sol des satellites dans l'espace juste pour voir si on y arrive, et bien on arrive à une situation où on compte plus de 20 000 débris en orbite contre 7 500 satellites actifs menacés de collision. Et ce n'est pas près de s'arranger, la création de débris spatiaux n'est pas un processus linéaire mais exponentiel. On parle du syndrome de Kessler. On atteindrait un seuil de nombre et de volumes de débris spatiaux tels que les satellites seraient fréquemment heurtés par des débris, créant de la même manière plus de débris et plus de probabilités d'impact. D'où cette croissance exponentielle. Vous l'aurez compris, on parle de mission vers la Lune, vers Mars, mais si on continue comme ça, plus personne n'aura accès à l'espace. Tout récemment d'ailleurs, les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale ont dû activer une procédure d'urgence suite à un tir antimissile russe qui a menacé de rentrer en collision avec la station. Heureusement, en Suisse, on essaie de trouver des solutions et on va d'ailleurs aller rencontrer une de ces solutions dès maintenant. Ça y est, nous sommes arrivés au CESEM, le centre suisse d'électronique et de microtechnique. Nous allons retrouver Fabien Dros, qui est le coordinateur des projets spatiaux au CESEM. Il va nous expliquer comment résoudre le problème des débris spatiaux. Salut Fabien ! Bonjour, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très bien, très bien. Bienvenue à Le Châtel. Merci. Tu nous amènes, alors on va faire un tour ? Je prends un peu de matériel avec moi et puis on y va. Une des solutions envisagées, c'est de retirer les satellites, les débris qui sont en orbite, en les désorbitant. C'est-à-dire qu'il faut aller avec un deuxième satellite, laisser vivre et les redescendre dans l'atmosphère qui soit détruite. La mission Rimou Débris envisageait deux méthodes pour capturer le débris, qui étaient ou avec un filet ou avec un arcon. Pour Rimou Débris, on a développé un lidar, une caméra 3D, qui permet avec un flash laser d'obtenir l'image tridimensionnelle dix fois par seconde de l'objet qu'on veut capturer. Rimou Débris a été en succès, on a des images qui ont été prises avec cette caméra. Maintenant, c'était comme démonstrateur et puis il va y avoir la mission Agrios pour faire l'équivalent, mais sur en créer Débris. Ok, donc tout ce développement technologique et technique pour une potentielle mission qui pourrait être un potentiel succès. Peut-être que cette technologie aurait d'autres applications. Demandons à Christophe. Ce système peut être utilisé pour d'autres applications où une imagerie en trois dimensions et en temps réel est nécessaire. Par exemple, la cartographie sous-marine, où on voudrait mesurer l'érosion au fil du temps. Une autre application, c'est la navigation par tout temps, où un hélicoptère voudrait, à travers le brouillard, voir en trois dimensions et détecter des obstacles. Là, le système pourrait répondre à ses besoins. Vous l'aurez compris, nous n'allons pas résoudre le problème des débris spatiaux ou un claquement de doigts, mais au moins ici en Suisse, on essaie vraiment de faire une différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous à ma chaîne et suivez les technologies spatiales OSCEM sur ce lien.